allez salut à tous c'est misterio696 on se retrouve pour une nouvelle vidéo construction cette fois ci sur minecraft sur ma petite map solo où je crée ma petite ville sur une petite île naturelle donc j'avais bien montré plus ou moins quoi j'avais comment j'ai découvert vous avez expliqué un peu le principe de ma map solo dans le multi gaming l'épisode 1 donc l'épisode 2 devraient bientôt sortir peut-être le faire en fiscamentary donc la surprise de voir ma tête je sais pas encore c'est encore décidé voir si j'arrive à me démerder à faire le montage et tout donc depuis le multi gaming il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé juste j'ai rajouté ces deux petites maisons dans le style dans le style un peu pauvre donc toujours un peu vers la mer donc deux styles différents un peu bizarre c'est là quand même mais j'aime bien avec la différence de toit et c'est des petites maisons sur pilotis donc c'est ça c'est sympa donc pour vous dire la petite anecdote à la base la vidéo devait être de la construction de ce bâtiment là que vous voyez là donc j'avais tout construit en direct on va dire enfin c'est ce que je croyais que j'étais en direct puisque en voulant tester si tout fonctionnait avant de commencer la vidéo j'ai cliqué enfin j'ai lancé j'ai arrêté le test et ensuite en voulant arrêter le test en fait j'ai relancé une autre vidéo pendant que en fait je me préparais à faire la vidéo et donc ça a filmé tout le long tout le long je préparais et jusqu'à commencer la vidéo et ensuite bah j'ai dû faire une ellipse pendant la construction parce que je vais faire le toit et puis tout ce qui était symétrie et donc j'avais fait une ellipse de plus d'une journée à peu près enfin je n'avais pas eu le temps pour dans la journée pour le faire je fais une ellipse de plus d'une journée et donc le résultat final de ma vidéo en gros c'est le retour de mon ellipse j'ai dit que je crois ellipse pardon je sais pas si j'ai ce que j'ai dit donc voilà je vais peut-être vous mettre la partie où où je commence l'illipse pour vous prouver ce que je dirais et nous voilà après cette ellipse de environ 23 heures et oui j'ai pas eu le temps hier soir enfin la première partie du tournage de finir la maison j'avais pas mal de choses à faire et donc je finis ça et pour l'instant je vais vous montrer en gros ce que j'avais expliqué dans la vidéo que j'ai pas filmé voilà donc toujours ici la maison vraiment très très riche vraiment avec la petite mairie à côté avec là en bas vraiment le quartier pauvre qui va s'étendre jusqu'au sable à bas à peu près et que je vois jusqu'au fond là pas plus loin une de notre colline là comme ça et peut-être même une maison de riche peut-être sur cette colline là encore je sais pas mais vous voyez c'est par rapport à la différence des routes donc là bas c'est un peu le style le gravier cobble un peu tout mélangé ensuite c'est un peu vraiment le style assez riche ensuite là j'ai trouvé une nouvelle manière un peu pour montrer c'est un autre site pour montrer son autre style c'est pas c'est comme ça c'est avec des débuts chez du bois en dessous donc c'est un petit effet en france et je trouve ça assez sympa donc voilà ici on est dans le coin un poil plus riche un poil moins riche qu'ici mais plus riche que sur la côte et tout ce quartier là sera dans le même site de la maison un peu plus grande et un peu plus luxueuse donc je sais pas si j'avais montré le pont là c'est un pont j'avais pas du tout cette idée au un ami m'a proposé cette idée et donc je trouve franchement que ça rend joli avec bon c'est un peu bizarre mais c'est moi qui ai fait ce truc en vert je pourrais peut-être le faire ici la même chose mais on relie avec le ponton ici et ça ça relie un peu ça fait des nouvelles routes d'accès un peu pour ensuite aller par là bas donc en fait le but est aussi d'avoir plein de routes partout pour que on puisse choisir où exactement par quel chemin on veut aller et par où passer donc aussi pour les tunnels c'est pareil donc là en bas c'est un peu ça vient du quartier pauvre donc c'est vraiment encore en gravier et cobble ici c'est vraiment plus luxueux là bas ça va rester comme ça je pense ici c'est un peu plus luxueux avec des sortes de pili enfin c'est une petite idée aussi d'un ami qui m'a donné qui m'a proposé ça je trouve ça vraiment vraiment sympa et on donnera sur la partie moyenne on va dire donc pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait d'abord je vais me mettre en game mode 1 toujours je vais activer parce que c'est pas toujours ça time 7000 c'est plus joli comme ça donc pour ici la maison est totalement symétrique presque sauf à l'arrière pour la porte et ici j'ai également fait une porte et donc de l'autre côté je n'ai pas fait et donc pour ça juste ces quatre parties là ne sont pas symétriques même si je crois que ici et l'autre côté c'est symétrique vous voyez le toit il est un peu bizarre mais il est symétrique ouais c'est on va dire plus ou moins symétrique donc il y a deux sites de construction possibles à ce temps-ci je fais plus de symétrique et aussi du complètement asymétrique donc pour vous donner un exemple je peux prendre du bois voilà pour faire du asymétrique c'est un peu c'est pas trop pour des maisons parce que ça n'a pas grand chose de s'il est mais genre vous faites un peu fait un peu ce genre de choses hop là je monte en hauteur ça sert à rien mais voilà vous avez voilà vous avez votre forme de maison si vous voyez ce que je veux dire c'est un peu un style qui peut donner sympa des fois mais il faut aussi réussir à rendre tout ça vraiment un peu naturel et un peu complètement au hasard sans que ce soit non plus trop trop moche tac tac donc ensuite premier première information enfin je fais toutes mes maisons maintenant en relief donc comme vous voyez je mets des escaliers enfin je dois mettre des murs de minimum 2 de profondeur voire trois si si vous voulez avec chaque fois d'escalier ça donne un peu de la profondeur à la maison même si dans les vrais vices c'est pas comme ça mais dans minecraft donne plutôt stylé donc là dessus pour les vitres chaque fois j'ai mis des bûches noires donc celle-là des spruce wood par y en bas et chaque fois j'ai mis des escaliers avec un peu de décalages et à chaque chaque pilier on va dire chaque bûche de bois normal sont sur des piliers qui ressortent à chaque fois vous pouvez le voir là chaque fois ça ressort ça c'est assez important pour donner un peu du relief si ça donne vraiment un peu stylé quoi ça c'est franchement je trouve ça vraiment cool comme style de maison ensuite d'autres petites astuces pour les vitres de près vous voyez que c'est pas tout à fait collé aux escaliers puisque l'escalier est sur la partie et la moitié du fond et les vitres sont vraiment ce sera partie devant la moitié devant on dit ça comme ça donc de loin ça donne joli de près après on voit le petit détail comme quoi c'est pas tout à fait est parfait un aligné je ne sais pas vous voyez pas ce que je vois mais c'est grave enfin je vois un cap de skype qui se connecte mais normalement vous ne devez pas le voir donc ça donne un tout petit peu de profondeur à la fenêtre aussi et ça se trouve ça rend vraiment stylé donc si vous je crois que j'avais fait aussi j'ai fait un peu de relief mais pas trop et j'ai fait quelques piliers aussi j'ai un peu changé voilà comme ici de loin ça rend assez stylé vous voyez que ça fait un peu d'ombre genre de choses donc c'est vraiment intéressant à avoir et ensuite ici j'ai quoi d'escalier un peu partout vraiment pour donner vraiment 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 donner du du relief à la maison donc si c'est vraiment asymétrique à symétrique rapport à l'autre côté avec le pilier et la petite porture de bois clair sur les toits au tout début pour pas de faire un gros choc j'ai essayé avec les deux mais ça faisait vraiment un trop gros choc entre les deux bois et surtout avec les escaliers ça donnait un peu bizarre surtout que j'ai vraiment galéré à faire ce toit je comprenais je trouvais vraiment pas comment faire quelque chose de joli et pour ce genre de maison je trouve c'est plus joli c'est comme là haut comme la mairie c'est de pas monter trop de faire des trucs pointus avec des escaliers comme j'aurais pu faire là bas bon là bas j'ai fait plat ça donne faut pas aller plus haut que ça je trouve après ça donne un peu trop trop bizarre ou sinon vous pouvez faire vraiment des manoirs qui remontent vraiment vraiment pointu en ayant des en ayant des remontées un peu plus 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 raide quoi comme ça donc pas avec des escaliers mais avec des blocs directement donc ensuite sur le côté donc c'est plus ou moins pareil sauf cette fois-ci s'il évite de deux avec des gros ça et là la dernière fois ci c'est vraiment une partie qui est vraiment enfoncée dans la maison pas plus que les deux autres bah ici j'ai oublié quelque chose voilà vous voyez que ça donne vraiment un relief au truc donc je peux même changer ici si vous voulez mettre du bois j'aurais peut-être pu y mettre mais je trouvais que c'est un peu too much ici une petite entrée avec une petite fenêtre en dessus pour pour combler un peu le mur pour l'habiller un peu toute sorte avec un petit changement de couleur d'escalier ici et on peut mettre des choses enfin des petits escaliers ou des petits pots de fleurs sur le côté comme ça ça peut donner quelque chose de joli aussi voilà donc ensuite ça c'est un peu vraiment pour habiller le tout et remplir ce qu'il y a au milieu donc avec chaque fois des piliers pour pour se dire le tout et chaque fois de la symétrie et donc ici on arrive dans l'eau à côté du pont donc c'est sous pilotis pour l'instant pas j'ai fait une petite sortie avec des barrières donc pour faire pour laisser un peu d'eau et ça peut être assez stylé je trouve pour l'instant quelques escaliers des petites bordures comme de l'autre côté faut peut-être agrandir le ponton pour faire un truc un peu plus joli et plus grand et plus plus spacieux quoi et mais sinon c'est pareil que l'autre côté et ça rend vraiment sympa ici de nouveau pareil que de l'autre côté là-bas cette fois-ci avec moitié dans l'eau donc ça rend un peu bizarre mais ça sera amélioré par la suite et ici donc comme je vous avais dit pas symétrique c'est juste pour changer un peu à la base j'avais pas fait comme ça j'avais fait non j'avais fait tac j'avais fait un truc comme ça hop hop voilà j'avais fait un truc comme ça juste comme ça je crois et ici j'avais ouais comme ça mais en fait je trouvais que ça rendait pas très bien comme vous pouvez le voir et là ça rend assez bien je trouve ça change un peu de toute la couleur du reste de bois et c'est vraiment sympathique franchement je trouve que c'est assez assez joli quoi et donc pour le toit simplement des petites dalles qui remontent à chaque fois de 1 ça rend associé pour ce genre de maison assez 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 large donc pour rentrer pour l'instant ça sera dans un second épisode la décoration puisque c'est un domaine que je maîtrise plus ou moins bien j'ai juste commencé à faire un petit un petit niveau supérieur on va dire partie de l'eau pour ça rend super bien je trouve avec la sortie ici et une autre par ici donc ça rend franchement vraiment vraiment bien franchement je trouve c'est super spatieux à l'intérieur donc peut-être un tout petit peu de lumière ensuite vous me direz tout c'est en faisant du relief vous avez des murs à l'intérieur donc pour l'évite c'est sûr que c'est embêtant si vous voulez tout combler bon ici j'ai pas juste à mettre ça et ça doit plus mais après ces trous ils peuvent aussi très bien bénéfique pour faire des décorations etc de nouveau on peut refaire ce genre de choses mais ça tout ça je vous montrerai par la suite vous inquiétez pas je vous ferai une autre vidéo pour cette maison pour la décoration puisqu'elle est assez grande et je pourrais déployer mon art comme je pourrais dire donc voilà je crois que j'ai tout dit je l'ai fait de ma part pour avoir foiré complètement cette vidéo mais bon elle est là quand même pas en live mais la maison est expliquée complètement visiter complètement on va dire et peut-être que par la suite je vous montrerai aussi d'autres parties de construction et de et de décoration vous me direz ce que vous préférez et si ça vous paie ou si vous voulez que je vous montre comme j'ai fait aujourd'hui que je construise en même temps que je filme voilà ensuite bien sûr tout ça développera sur l'île voilà je crois que j'ai tout dit en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant ma vidéo que je vous aurais appris quelques petits trucs pour construire une jolie maison de style bois mais assez avec un assez d'argent pour se payer une belle maison on va dire et voilà je crois que j'ai tout dit donc voilà vous pouvez aimer pardon vous pouvez aimer ma la vidéo vous abonner à ma chaîne ou même la partager si ça vous fait plaisir et moi je vous dis ciao